La situation a l'air très bloquée chez vous, puisque la raffinerie de Gravenchon, c'est ce que disaient les syndicats à l'instant, devrait s'arrêter de fonctionner à 14h. A Gonfreville, plusieurs unités sont à l'arrêt, puis le terminal du Havre, à 19h, connaîtra aussi un arrêt. Donc on est dans une situation de blocage très importante chez vous. Non, d'ailleurs vous avez fait parler de la CGTFO, ce qui est bien normal, mais la raffinerie Exxon à Notre-Dame de Gravenchon fonctionne, même si une grève a été votée en Assemblée Générale, ça ne veut pas dire, c'est ce qu'a dit ensuite votre journaliste, ça ne veut pas dire que la production est arrêtée. A 14h, disait le syndicaliste de force ouvrière. A 14h, ça devrait s'arrêter, disait le syndicaliste de force ouvrière. Non, c'est ce que vous dites, la CGTFO, mais pour l'instant, il n'y a pas assez de grévistes, les expéditions sont normales, et Notre-Dame de Gravenchon, ExxonMobil, fonctionnent. Gonfreville ? Gonfreville, Total est en grève, Total est en grève, mais ExxonMobil, à Notre-Dame de Gravenchon, fonctionnent. Alors Gonfreville, c'est ce qui alimente notamment Roissy, donc il faut quand même convenir qu'il y a une situation qui nous amène vers la pénurie. On a du mal à comprendre pourquoi depuis quelques jours les pouvoirs publics ont du mal à en convenir. La situation est très grave sur votre territoire quand même, madame le préfet. J'ai écouté attentivement votre radio, vous faites parler CGTFO, mais sur le terrain, il y a entre autres les correspondants de l'AFP qui constatent que ça fonctionne. Gravenchon, ce matin, fonctionne. Donc on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Sans doute, ce matin, nous sommes d'accord, puisque, je le répète, le syndicaliste de Force Ouvrière, et que nous avons entendu à l'instant sur l'antenne d'Europe 1, disait qu'à partir de 14h, les unités seraient arrêtées. Donc comme il est 12h09, ça fonctionne, ça nous sommes d'accord. C'est parce que c'est FO qui vous dit ça, mais nous, nous ne constatons pas cet arrêt de la production. Pas de pénurie selon vous ? Roissy, par exemple, ne pourrait pas être privé de carburant ? Il y a 30% des stations, en effet, pour la Seine-Maritime, qui sont fermées, 30% entre autres, parce que, comme vous le savez, il y a un certain nombre de gens qui prennent plus d'essence qu'ils n'en ont besoin, même si j'ai pris un arrêté pour interdire la prise d'essence en Géricane. Il y a quand même ce phénomène de comportement de panique. Peux citoyens, disons, peu civiques, d'accord, ou de panique, d'accord ? Sur la CIM, sur le terminal, ils ont en effet voté une grève à partir de ce soir, 19h, mais le vote de la grève ne veut pas dire qu'il y a grève. Et pour l'instant, on attend de voir. Je signale que le terminal Rubis à Rouen a été débloqué vendredi soir et continue de fonctionner. Donc il n'y a jamais eu autant de camions qui sortent de ce dépôt pétrolier. Donc ce n'est pas un refus de la réalité, c'est que simplement celle que vous affirmez est celle qui est portée par la CGT et par FO. – Un risque d'approvisionnement en Roissy, madame le préfet ? – Pour l'instant, il n'y a pas de difficulté. – Pas de difficulté. Toutes ces actions sont légales ? Vous prévoyez éventuellement des réquisitions ? Vous avez un point de vue là-dessus ? – On regarde de près. La réquisition est une entrave, peut-être une entrave aux libertés publiques. Donc on regarde dans quel cas on pourrait prendre ces réquisitions. Mais moi je crois que surtout il faut être très attaché à ce qui se passe vraiment sur le terrain. – D'accord. Nous aurons l'occasion de vous solliciter dans les jours qui viennent, puisque vous avez aimablement accepté de répondre à nos questions si la situation venait à s'attendre. Merci Nicole Klein, préfète de la région Normandie, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1.